L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut faire la mise en page dans LibreOffice. Ici, j'ai une lettre qui est terminée et avant de l'envoyer, je voudrais la mettre en page. Alors pour faire ça, je vous conseille d'aller dans l'aperçu, ça permet d'avoir une vision globale de la page. Par exemple ici, je me rends compte que entre les pieds jointes et le début de la lettre, c'est peut-être un petit peu collé, je peux peut-être passer quelques paragraphes ici pour améliorer ma mise en page. Et puis autre chose, je pourrais aussi numéroter ma page en bas. Alors on va faire ces deux opérations. Donc je quitte mon aperçu et je vais commencer par ajouter dans le bas ce qu'on appelle un pied de page. Alors pour faire ça, dans LibreOffice, ça se passe dans insertion, entête et pied de page, pied de page. Et là, c'est style par défaut. Pourquoi style par défaut ? Parce que ça correspond au style de ma page qui est indiqué ici. Style par défaut. Une fois que le pied de page est inséré, je peux taper mon texte. Donc là, je vais mettre page et puis je vais y mettre le numéro de la page et le nombre de pages. Évidemment, ici, je n'ai qu'une page, donc ça va faire 1 sur 1. L'avantage de cette technique, c'est que si j'ai plusieurs pages, elles vont automatiquement se numéroter elles aussi. Par exemple, ici à la fin, je fais CTRL ENTRÉE pour sauter une page et j'ai bien 1 sur 2, 2 sur 2. Je vais revenir en arrière. Là, je peux faire exactement la même chose en haut. Si je fais insertion, entête pied de page, entête style par défaut. Là, je peux lui mettre par exemple la date ou mon nom ou ce que je veux. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'ensemble tienne toujours sur une page. Donc ici, si je veux un peu écarter comme ça, malheureusement, je me retrouve avec 2 pages. Alors, quand ça, ça arrive, une première chose, c'est de vérifier avec les marques de formatage ici, si je n'ai pas des lignes vides qui restent et que je pourrais éventuellement enlever. Et ici, je n'en ai pas. Autre possibilité, je peux changer les marges de ma page. Donc ça, c'est dans FORMAT PAGE et dans PAGE, là, tout est à 2 centimètres. Par exemple, en haut et en bas, je vais mettre 1 centimètre. Ça va me faire gagner 2 centimètres sur la hauteur de ma page. Vous voyez ici, ça suffit à faire rentrer le tout dans la page. Ensuite, je repasse par l'aperçu pour voir ce que ça donne. Si ça me convient et que je veux l'envoyer par mail, je vous conseille de transformer ça en un PDF. L'avantage de le transformer en PDF, c'est que le fichier que vous allez créer sera universel. Ça veut dire que vous êtes garanti que la personne qui recevra le fichier pourra l'ouvrir. Et deuxième chose, ça va rendre votre fichier non modifiable. Ça veut dire que si c'était une facture ou un devis, votre correspondant ne pourrait pas changer les chiffres qui sont à l'intérieur. Alors, une fois que j'ai fait un PDF, je n'oublie pas d'enregistrer la version traitement de texte puisque le PDF lui étant non modifiable, je ne pourrais pas aller changer par exemple une faute d'orthographe si j'en ai oublié une. Et voilà ! Et voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! !